Musique Nous sommes au mois de juillet. La sortie botanique du jour nous emmène dans la calanque des Anténors, sur la commune d'Anse-Ves-la-Rodonne, dans les Bouches-du-Rhône. Je parcours les falaises côtières, constituées d'une alternance de marne et de calcaire, ainsi que les éboulis servant de plage. Le lieu aride et chaud est soumis au vent et aux embruns salés. Malgré ces conditions extrêmes, quelques végétaux arrivent néanmoins à survivre. Au programme, entre autres, des atriplexes survivants sur un îlot de pierre, des cactus, des limoniums protégés, des algues, dont une envahisseuse venue d'Australie. Glossium flavum On ne peut que constater que ce pavot supporte les milieux salés et les sols pauvres. La présence de ces grandes fleurs jaunes vifs semble ici presque insolite. Je ne sens plus la misère Je ne sens plus la vièvre Mais la chaleur vient de commencer Le soleil est en train de me réveiller Je sens la saveur du sol, du mer qui s'attache à ma fenêtre Et mon cœur bat Et mon cœur bat Et mon cœur bat Et mon cœur bat À l'infinité de la Méditerranée Ce jour-ci n'est pas la fin, mais le début de mon chemin Mes paupières sont lourdes avec du sommeil Mais je vois tout allumé par les rayons du soleil Et mon cœur bat Docus carota Il existe de nombreuses sous-espèces de carottes sauvages Surtout sur le littoral de la Méditerranée Le groupe des docus carota est complexe Avec ses rayons épais Et ses feuilles également épaisses Il s'agit ici du groupe gumifère Et certainement de la sous-espèce hispanicus Le passage aguet vers le petit îlot proche du rivage Me permet exceptionnellement D'observer des algues dans cette eau limpide Padina pavonica La padine queue de Pan Cette algue brune est blanchie en cercle concentrique Par le calcaire qu'elle contient Elle peuple les rochers ensoleillés En eau calme Ou peu agitée Colerpa racemosa Cette algue est originaire du sud-ouest de l'Australie En France Elle a été découverte en 1997 Devant le port de Marseille Cette algue envahissante Est désormais présente dans le Var Les Alpes-Naritimes et la Corse Ses modes de reproduction sont très efficaces Capables de se reproduire par bouturage naturel Ou bouturage accidentel Par des encres ou des filets ou autres Mais aussi par reproduction sexuée en fin d'été Ceci explique sa rapide expansion Moins médiatique que la fameuse Algue tueuse Colerpa taxifolia Les conséquences sur notre environnement De l'invasion de Colerpa racemosa Sont tout autant incertaines Au sommet de l'îlot Coupus Atriplex prostrata Cet Atriplex Qui s'accommode des embruns salés A réussi à s'installer En haut de ses tilots rocheux Avec vue imprenable Avec ses feuilles en forme de fer de halbarde Et ses tiges cannelées Très commun dans la garrille côtière Une graine de ce chardon A réussi à prospérer ici Elytrigia juncéa C'est une graminée commune Des bords de mer Ses feuilles en forme de jonc Semblent confirmer que c'est une des solutions Pour survivre sur les rivages Limonium Pseudominutum Espèce protégée Sur tous les territoires nationaux Une fois de plus Cette protection Nous permet de constater La fragilité des milieux Où se situent les plantes protégées Opuntia Stricta Originaire d'Amérique du Sud et de Cuba Ce cactus Ce cactus s'est naturalisé Ici Sur les pentes rocheuses Plus tard dans la saison Ces fruits prendront Une belle couleur Rouge carmin Je pense que c'est seulement Une année Mais c'est encore Une année 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 Pine europe arrive à faire passer ses racines au milieu du rocher ici peu d'eau douce beaucoup de vent et beaucoup de soleil un sol dur et rocheux malgré tout quelques plantes survivent ici difficilement dans ce cadre minéral magnifique c'est sous la mer que la profusion de la nature est présente sous l'eau la colère pas nouvelle venue d'australie est désormais voisine du cactus venu d'amérique qui lui colonise les falaises